Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 6ème épisode de la 3ème saison de Mario Maker, la série du week-end où je joue à vos niveaux. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Comme d'habitude, de toute façon ça fait 3 saisons qu'on fait ça, vous commencez à connaître la musique. On se retrouve pour tester les niveaux que vous m'avez donné dans les commentaires. Si vous voulez tester les niveaux du jour, les codes sont dans la description. Si vous voulez me laisser un code d'un niveau que vous avez créé ou d'un niveau sympa que vous avez trouvé sur le net, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec une limite de 4 niveaux par personne. C'est à dire, tant que j'ai pas fait 4 niveaux d'une personne, vous attendez que j'ai fait ces 4 niveaux pour pouvoir donner un nouveau code. Et bien sûr, ils ont tous ajouté une liste et ils seront faits à un moment donné, vous attendez pas à ce qu'il soit fait la semaine suivante. Si je sélectionne pas, bah ça sera fait une autre fois. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on commence tout de suite. C'est à lui même ma manette, ça pourrait être une bonne idée. Avec un premier niveau qui nous a été proposé par Monsieur Tanuki, Bowser's Flame Wheel Fortress sur du Mario Bros U, qui a l'air d'avoir été réussi quand même un petit paquet de fois. Bon 6% c'est à peu près une personne sur 16. Est-ce que je serai cette personne sur 16 ? Je vous propose de le découvrir dès maintenant. Alors, voyons un peu de quoi ça s'agit ma bonne dame. Je me doute qu'il va y avoir des roues de barre de feu, parce que sinon ça s'appellerait pas Flame Wheel Fortress. Wheel est égal roue. Alors, roues de feu, les fans de Pokémon, vous connaissez théoriquement. Mais ça me dit vraiment quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu un niveau qui ressemblait à ça. Alors, il va falloir se la jouer vite pour passer. Ouais, ça va. Ok, j'ai l'impression que les pièces, ça montre un peu les coins safe. Ouh, pour l'instant on fait le premier truc sans perdre, c'est pas mal. Ah oui, je crois avoir déjà entendu parler de ça. Ouh, le champi-hélicoptère. Je sais pas s'ils appellent comme ça en vrai, mais bon. J'aime bien le nom champi-hélicoptère. Ouh, oh, oh. D'accord. Il y a un truc qui balance des boules de feu, si je me mets par là. Oh, déjà un checkpoint ? Mais c'est la classe ma bonne dame. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Je veux aller voir. Probablement à la suite, mais il y avait un tuyau. Attends. 8. Hum, vie et... On va prendre le casque. Ah oui ! Oui, 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 oui. J'en ai déjà entendu parler de ce niveau, mais oui. Oui, oui, oui. C'est bien le niveau là auquel je pensais. Oui, ce niveau est absolument génial en termes de conception. Je veux dire, regardez-moi comme c'est beau, quoi. C'est super bien fait. J'ai presque envie de prendre deux minutes pour aller le voir dans l'éditeur pour voir comment le créateur a fait ça. Parce que c'est vraiment du grand art. Cette succession de... Enfin, cette espèce de roue avec les barres de feu, je trouve ça génial. Tant pis, on prend le damage boost. Oh, il y a une étoile en dessous. Est-ce que je peux réussir à... Oh non, je ne l'aurais probablement pas. Hop là. Parfait, on esquive. Et regardez-moi ce truc de fou qui me poursuit, quoi. Ah oui, cette fin de niveau, elle est chaud patate. Je comprends que finalement, il n'y a qu'une personne sur 16 qui ait réussi le niveau. Vite, un champi. Un champi. Yes. Euh. Ouais, je vais la laisser passer. Hein. Je ne sais pas. Tu ne viens pas de la droite, mais ta priorité. Voilà. Là, on est un peu plus safe, mais c'est impressionnant. Je suis quasi certain que ça va être dans la miniature, ça. Ah oui, ça c'est clair. Et un deuxième checkpoint. Et bah, on progresse, ma foi. On va récupérer une fleur de feu. Et donc, on entre dans le dernier tiers du niveau. Il faut qu'on parte par là-haut, apparemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ah, ok. Ah, il y a un Bowser. Mais du coup, pourquoi on va de ce côté ? Je suis la flèche, hein. La flèche, elle dit qu'il faut aller par là. Moi, je fais ce que dit la flèche. Hop. Hop. On est pas mal. On est pas mal. On est même très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, une étoile. Allez. Oui. Et c'est terminé. Et bah, ça commence vraiment en fanfare. Niveau vraiment très impressionnant. Je ne serais pas capable de vous dire où j'ai déjà vu ce niveau. Mais franchement, il est super impressionnant et super bien fait. Franchement, j'ai adoré. Merci à toi, monsieur Tanoutier, pour ce niveau. C'était vraiment une super expérience que tu nous as proposé là, aujourd'hui. Franchement, bravo. Leur corps du monde était à combien de 50 ? On a mis 3-0-2, c'est tranquille. Là, moi, je le dis. Le créateur, Jad Praet. Ou Jad Praet, je ne sais pas comment on prononce. Ça vraiment, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est un voisin belge. On en profite pour saluer nos voisins belges. Rappelons-le. Et qui a fait vraiment un super boulot sur ce niveau. C'était vraiment super. Allez. On va passer tout de suite à un deuxième niveau. Et celui-ci nous est proposé par Anthony. Donc, on continue avec des niveaux de Kalitaï. Comme disent les jeunes. On va voir un petit peu ce que tu nous proposes. Tac, 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 tac. C'est parti. Labyrinthe fantôme. Avec... Attention, attention. Je me permets de faire le prof de français. Tu inverses le Y et le Y. C'est d'abord Y et puis ensuite le Y. Si on voulait... Comment dirais-je ? Faire du nitpicking. Labyrinthe fantôme. Ok. 41% de réussite. Et bien, vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un niveau qui a le mérite d'être court. Sur du Mario Bros. Classique. L'idée, c'est simplement de trouver... D'accord. Trouver le chemin pour arriver au... Au bout du niveau. Niveau concept très simple. Ok. Donc, ce serait par ici. Mais je vais quand même faire les marches pour... Si jamais je tombe, par exemple. Bah, au moins, je peux essayer... Je peux voir l'intégralité du truc. Ok. On va par ici. Est-ce qu'il y a un autre bloc qu'on doit... Bon, il y a un autre bloc qu'on peut passer au bout. Très bien. Et comme je l'ai dit, je vais essayer d'en faire... Oh, il faut que je fasse gaffe. Je n'ai pas vu que le temps était limité. Il ne reste que 113 secondes. Il faut, comme on dira l'autre, se bouger le pimpon. Et en sachant que l'autre qui dit ça, c'est moi. Allez, hop. Ok. Ah, on y est presque. On y est presque. On y est presque. Aha ! Et maintenant, il faut réussir à passer là-haut. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait un intérêt à montrer tous les blocs. Parce que voilà. On est dans ce cas de figure où il faut qu'on trouve... le dernier truc où ça passe. Donc, techniquement... Eh. Voilà. C'est un peu mieux. Bon, 70 minutes, il faut que je me dépêche. C'est ici. C'est ici. Et... Aha ! Il y a encore un petit truc. Oh, il y en a encore un peu par ici. Ah ! C'est... C'est un peu plus tendu que ce que je pensais. Il va falloir... Il faut faire vite. Hop, hop. Oh, 40 secondes, 40 secondes. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se dépêche. Ici. Allez, on va l'avoir. On est bon. Oh, mais c'était un concept de niveau, ma foi, relativement simple, mais fort sympathique. Apparemment, niveau tranquille, on va qualifier ça de niveau de transition. Mais... Voilà, il n'y avait pas de bullshit et le titre était suffisamment... Comment dirais-je ? Il expliquait concrètement ce qu'il allait se passer. Donc, on va remercier Anthony pour ce niveau et lui donner une étoile. C'était sympathique. Et on va attaquer tout de suite avec un troisième niveau. Celui-ci nous est proposé par... Alors, dès qu'on va valider. Voilà. Ce niveau nous est proposé par Alex Carapace. Voyons un petit peu ce que tu nous proposes, mon cher Alex. Alors, tac, 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 tac. Ensuite, je rajoute ça, ça et ça. Et je termine par... Normalement, le code est bon. Voyons un petit peu. Bateau Vega 03. Ok, donc personne ne l'a encore réussi, mais il n'y a que 5 personnes qui l'ont tenté. C'est un niveau qui a été fait récemment, parce qu'il a été fait le 1er octobre. C'est-à-dire, il y a à peu près 3 semaines. Eh bien, voyons un petit peu ce que tu nous réserves, mon cher Alex. On va voir le truc, on va supposer que c'est lui qui l'a créé. Enfin, en tout cas, le nom du créateur, on va supposer que c'est de lui. Ok. Oh, double champi. Attends, à la limite, je suis en train de me dire... Hop, voilà. On va faire un petit remont sur le champ. Ok, on va laisser le bâton se venir. Et on va foncer. Parce qu'il y a ce machin-là qui veut quand même nous empaler tout cru. Empaler tout cru, ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je peux rentrer là-dedans ? De toute façon, il faut une clé, donc je pense qu'on va aller la chercher. Oh, punaise de caca pourri. Au pire, on va se charger de ces deux espèces de boulettozaurus rex. Voilà. En blanc. Il est prêt. Oh, shit. Oh, shit. Ok, il y en a un qui est là. C'est toi qui... Ah, fuck. Fuck, 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 fucking. Ah, en plus, il y a deux pièces rouges qu'il faut récupérer. Ok. Ok. Une clé. Je peux avoir la deuxième. Deux clés. Parfait. Par contre, j'ai pu mes power up, moi. Ok, bon. Tant pis. Je vais prendre la porte là. Je ne sais pas où ça m'amène. Ok. Une pièce rouge. Ah, ça, ça peut être utile. Alors, pour l'autre espèce de pimpon, là. On va attendre, on va attendre, on va attendre. On saute. Ok, ça marche aussi. Et on prend la deuxième porte. Très bien. On le save bien, ça. Ah, ah. C'est d'accord. Ça servait à ça. Parfait. Hum, hum. Je ne sais pas si c'est ça, mais, ok. Oh, ah oui. C'est vrai que j'ai la clé des pièces rouges. Et maintenant, est-ce qu'on peut finir ? On ne doit pas être loin de la fin du niveau, théoriquement. Ok. On a encore plein de trucs. Oh, d'accord. Je sens qu'on va se poêler. Ok. Bon, bah. Ok. Ah, il faut qu'on récupère le... Il faut qu'on récupère le... Le truc mûche couette. Le... 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 Le bowser copter. Est-ce que je peux le récupérer à cette épée, frère ? Ça, c'est une... Ah, c'est une idée. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un checkpoint. Cool. Ok. Je vais m'occuper de toi, du coup. C'est pas grave. Putain ! Ok, une fois qu'on a ça, on peut bourriner, on peut finir le niveau, tout va bien. C'est pas excessivement compliqué. Hop, on se met juste là. Bonjour. On revient là. Il balance ses trucs. Hop, deux fois. Trois fois. Merci, moto. On charge. Ah, et puis le canon qui est là, juste pour... Putain de chiottes ! C'est plus compliqué que ça, on a l'air. Hop. Comme ça, je le mets bien là. Bien là. Non, donne un papa. Eh, eh, eh ! Donne le truc. Voilà. Je vais balancer. Un truc a péter. Ok, on a libéré une partie du drapeau et... Hop là ! Terminé ! Eh ben voilà. C'était tranquille. Le pire, c'est que j'avais même pas vu qu'on a pris un checkpoint en arrivant ici. J'allais dire, il faudra un checkpoint, mais non, il y en a un. Donc, du coup, j'ai rien à dire, à part merci. Parce que merci pour ce niveau, mon charaleur, c'était sympa. Donc, du coup, on est le premier à le terminer, puisque personne ne l'avait réussi jusqu'à présent. Et je pense que je serais aussi le premier à te donner une étoile pour ce niveau qui était, ma foi, fort sympathique. Assez relevé, il faut le dire. Mais, fort sympathique. Merci à toi, Alex. Réussi que c'est personne... D'accord. Euh, non, je suis le premier à avoir donné une étoile. Et du coup, je suis aussi le premier à avoir réussi. Allez. On va attaquer un quatrième niveau pour aujourd'hui. Celui-ci nous est proposé par Azertaos. Voyons un petit peu ce que tu nous proposes. Alors, il ne reste plus qu'à taper ça, ça et ça et ça. Et normalement, on devra avoir un niveau qui pop. Le manoir du désespoir. Deux personnes sur 13 ont réussi sur du Mario Bros. classique. On va supposer que c'est lui qui l'a créé. Je ne veux pas le souvenir du pseudo qui dit, mais on va supposer que c'est lui. Voyons ce que tu nous réserves. Le manoir du désespoir. Alors, salut, triant et glauze, je ne saurais pas les reproduire dans la description. Alors, on va prendre ce tuyau-là. Ok. Ces tuyaux font quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose. What ? Il reste un bloc caché. J'ai l'impression qu'on a une copie conforme du niveau. Il doit y avoir quelque chose d'un côté qu'il n'y a pas de l'autre. Ah-ha ! La flèche indiquait donc une liane cachée. Très bien. Eh bien, prenons ce tuyau. Qui nous fait popper au même endroit, mais au-dessus. Et qui nous donne la clé. Très bien. Eh bien, on va l'utiliser ici. Et, ok. Il y a encore un truc caché que j'ai trouvé complètement par hasard en sautant dans le nymp. Ok. Continuons par là. Alors, il y a un truc en haut. Eh-hah ! Ça, c'est si on veut revenir, je suppose. Et trois portes à gauche. Bon, on va prendre la première. On va prendre la deuxième. On va prendre la troisième. Ou alors, il faut prendre une porte. Bah non. Et je ne peux pas revenir. Attends. Il va y avoir un truc planqué quelque part. Sinon, il n'y aurait pas les flèches sur la gauche. On va rester toutes les portes. Troisième, deuxième. Et première. Ah ! Là, ça mène à quelque chose de différent. Peut-être que... Voilà. Peut-être que je peux prendre le tuyau. Du coup, ça me ramène ici. What ? On va essayer la première porte. La deuxième. Troisième. Ça l'amène à un truc différent, encore une fois. On va essayer de... Je vais quand même voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Ah ha ! Je me disais aussi, on ne peut-être pas tourner en ronce en 7 ans. Et là, du coup, on peut prendre le tuyau qui est là et qui était bloqué par les blocs. Ok, si je le reprends... Du coup, il y a un interrupteur P qui est ici. Ok. Est-ce que, du coup, je peux prendre ce tuyau-là ? Parce que là, c'est la salle où on a été. Donc, du coup, attends, attends, attends. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ou pas. Ah ha ! Il faudrait limite mettre le fameux truc de Denis Brognard, le... Ah ! Et ? C'était pas ça. En fait, c'est ce qu'ils font, mais du mauvais côté. Il y a deux côtés à ce niveau. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous foutre de la gueule, là ? Ok. Sérieusement, là, les liraires, ça devient... Surtout que je ne vois pas Mario, quoi. J'ai loupé quelque chose, je crois. Bon. Ah bah, les gens, je crois qu'on a une première en trois saisons de Mario Maker. Je ne sais pas comment, ni pourquoi j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr. Mais il y a... Je ne peux pas finir ce stage. J'ai trouvé le chemin qui me permet de le finir, mais ça ne veut pas. Je vous explique. On est d'accord que ce stage repose sur le fait, concrètement, que les deux parties, le niveau où on est et le sous-niveau qu'on a quand on prend un tuyau, sont quasi identiques. Concrètement, si je veux aller là-haut, comme on a vu tout à l'heure, il faut que je prenne ce tuyau-là. J'arrive devant cette même porte qui est une copie conforme, sauf qu'ici, il y a un bloc caché. Jusqu'à là, tout va bien. Là, au sommet de la liane, il n'y a rien, mais si je prends le tuyau et que j'arrive à ce niveau-là, je récupère une clé. Clé que je vais utiliser ici. Et jusqu'à présent, le stage, je l'ai fait comme ça. En arrivant ici, il y a une deuxième liane, je la prends, et j'arrive dans les salles qui se ressemblent. En gros, il y a deux salles comme ça, parce que je crois qu'il ne peut y avoir que quatre jeux de portes par niveau, ce qui veut dire que comme il y en a trois, il y a quatre salles en tout. C'est-à-dire que si je saute par exemple ici, il n'y a rien, et si je prends une porte qui va m'amener au deuxième jeu de salle et que je saute ici, il y a un interrupteur P. Et en dessous de chacun des tuyaux, vous avez un bloc. Parce que là, tout va bien. Si j'active l'interrupteur P et que je prends toutes les pièces, je peux prendre les tuyaux qui sont ici. Je prends ma image, je peux prendre celui-là. Du coup, d'ailleurs, je peux même les prendre dans les deux sens, vous allez comprendre l'importance de cette phrase d'ici quelques secondes. Regardez, je prends absolument tous les trucs, et dans tous les sens, ça fonctionne. Et le seul truc que j'ai trouvé jusqu'ici, c'est que l'un d'entre eux... Je ne sais pas si c'est celui-là. Ce n'est pas celui-là. Du coup, ça doit être... Non, ce n'est pas celui-là. Du coup, il faut que je prenne ce truc-là. Ce n'est pas celui-là, ça doit être de l'autre côté. Voilà, c'est ici. Ce tuyau ici, qui est donc dans le sous-niveau... Non, qui est dans le premier niveau, me fait arriver dans le sous-niveau, qui est la copie. Et il y a ces deux interrupteurs P qui mènent vers la fausse fin. Celle qu'on avait trouvée il y a quelques minutes. Seulement, pour la vraie faim, il y a un autre problème. C'est qu'en gros, il faut faire plus ou moins la même chose. Prendre un tuyau comme ça, mais dans le sous-niveau. Et le tuyau, oui, le tuyau est facilement identifiable. Pour ça, vous arrivez donc ici. Là, on n'est pas dans le sous-niveau. Ce tuyau, c'est celui par lequel vous êtes arrivé. C'est... Si je ne dis pas de bêtises... C'est cette salle-là. Et le problème qui se passe, c'est que quand je veux prendre ce tuyau... Contrairement aux autres, ça ne marche pas. Et je ne suis pas en train de rester là que la mètre... Regardez, je vais vous mettre la mètre à la caméra, vous allez comprendre. Vous la voyez ? J'appuie sur la flèche gauche, il ne se passe rien. Je mets le joystick à la gauche, il ne se passe rien. Et pourtant, ça fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez vu à la caméra. Du coup, sachant que ce truc-là m'empêche de passer, c'est... En gros, l'idée, c'est d'activer l'interrupteur P, de revenir ici, de reprendre le tuyau, de grimper à l'alien qui est déjà prête, et de passer par au-dessus du niveau pour terminer. Et bien, je suis dans une situation où je ne peux pas le faire. Parce que je ne peux pas reprendre le tuyau. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je vais vous refaire une tentative en accéléré, mais... Non, commentez. Je ne voulais pas commenter, bordel ! Non, dégage. Je vais mettre ce que je dis en application en allant vite, vous allez voir. Et si je n'y arrive pas, à Zertao, je suis désolé, mais ton niveau, il faut que tu le modifies, il est bugué. En tout cas, chez moi, il ne passe pas. C'est ça que je ne comprends pas. Je veux dire, s'il est validé, c'est que des gens ont pu le finir, des gens l'ont fini. Mais moi, ce tuyau, je n'arrive pas à le prendre, quoi. Parce que ce tuyau, il est là. En plus, ce tuyau, il est là. On refait un essai, hein. Je suis devant, j'appuie comme un crétin. J'appuie comme un crétin. Ça ne passe pas. C'est-à-dire, on va tester avec le gamepad, hein. Mais non, même avec le gamepad, ça ne veut pas. Donc, partant de ce principe, il y a un truc, c'est genre le tuyau qui est derrière, il doit bloquer, j'en sais rien. Et comme on ne va pas toucher au stage, parce que ce serait de la triche, je ne peux pas vraiment le faire, malheureusement. Là, ce n'est pas de la mauvaise volonté ou quoi que ce soit. Vous avez bien vu que ça ne veut pas, tout simplement. Il y a un truc qui ne va pas. Tant pis. Enfin, merci quand même pour ce niveau, Azerthouse. C'était bien, l'idée de me faire tourner en bourrique, c'était bien. Mais il y a un truc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est peut-être juste chez moi ou je ne fais pas un truc correctement. Enfin, vous m'excuserez de ne pas appuyer sur gauche correctement. Il faut vraiment le faire, quoi. C'est-à-dire, appuyer sur gauche, en plus, je vous l'avais vu à la caméra, je l'ai fait plusieurs fois et ça ne voulait pas. Et les autres tuyaux ne font rien. Enfin, l'autre tuyaux ne fait rien. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on va faire un dernier niveau pour aujourd'hui en espérant ne pas avoir de problème avec celui-là. Celui-ci nous est proposé par Brian. Voyons un petit peu ce que tu as en réserve, mon cher Brian. Du Mario Bros. Super Mario 64. Oh, la classe ! Une recréation du premier niveau de Bowser dans Mario 64. Mario 64 qu'on pourrait faire dans les mois à venir sur la chaîne. Mais, chut, pour l'instant, je ne vous ai rien dit. Allez ! Ok, donc on est en... Oui, ça c'est pour les pièces rouges. Une étoile, c'est cool. Allez, deuxième pièce rouge. Merde. Mauvais réflexe. Ok, 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 ok. Je vais désactiver les commentaires parce que je pensais... J'avais activé les commentaires dans le niveau précédent pour espérer voir si quelqu'un avait commenté, mais personne ne l'a fait. Donc, du coup, ben, c'est malheureusement le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on va arrêter de s'apesantir sur ce niveau. Ah, mais oui, l'étoile est là pour la casquette métal qui est au début du niveau. Ben oui ! Je me disais, ça c'est la casquette métal. Bon, la casquette métal, on ne va pas en avoir. Ah, ben oui, c'est pour passer dans les brûleurs où il y a la deuxième pièce rouge. Ben oui ! Donc, du coup, on attend que ça l'aîne. Oh, tiens, là, les plateformes, elles ne sont pas très synchronisées. Du coup, ça qui est bien, c'est que je peux faire ça. Donc, là, on peut passer par le truc qui est Zubidate, la pente. Où, justement, il y a le truc qui tourne pour les plateformes qui ne sont pas très synchro. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème. Mais là, on va arriver à la deuxième partie, celle avec le pont et les Goombas sur le pont. Là, normalement, il y a une vie. Ensuite, là, c'est la montée. On doit avoir une pièce rouge dans le tas. On doit avoir une pièce rouge quelque part par ici. Là, c'est quoi ? Ah, c'est normal, un champi si jamais on a perdu. Une troisième. Donc, ça continue. Là, il y a la quatrième pièce rouge à ce niveau-là. Ouais, on est d'accord. Hop, 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 hop. Et je suis tombé. C'est cool. De toute façon, c'est quand même bien ça qu'on reprend juste à côté. Donc, pas besoin de faire une coupure. C'est ça qui est bien. Hop, je reprends ça. Merci. Donc là, je vais quand même essayer de récupérer les pièces. Ah oui, là, c'est un bloc à pièces. Je crois qu'il y a des dix pièces dans ce bloc-là, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Et en arrivant dans la troisième partie. Ah oui, là, il y a la... Ça, c'est censé être une pièce rouge. Bien sûr, il faudra aller à l'espèce d'îlot qui est de l'autre côté de ces trucs-là. Pour la sixième pièce rouge. Je me demande si ce n'est pas ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est la pièce rouge, donc ça nous en fait six. Ah oui, avec ce truc-là, il y a la septième. Une vie qui trône de ce côté-là, on est d'accord. Attends, je crois que si je descends, il y a la... Ouais, voilà. Il y a la vie qui est comme ça de ce côté. C'est une recréation vraiment bien fidèle façon Mario Maker. Il y a les Goombas. Et là, normalement, oui, l'interrupteur P, c'est censé remettre l'escalier qui devient noir. Parce que normalement, c'est une pente. Et en arrivant là-haut, il y a le Chiyo qui nous mène directement à Bowser. Donc normalement, on devrait affronter un Bowser. Du coup, il va falloir qu'on lui balance des Koopas dans la tronche. C'est quand même assez ironique. C'est le roi des Koopas, aux dernières nouvelles. Bon, c'est juste que comme on n'est pas dans 64, on ne peut pas vraiment le choper et le balancer sur les bombes qu'il y a dans le niveau. Parce que les bombes, il n'y en a pas. Et puis surtout, ce serait terminé en un coup. Parce que je veux dire, les deux premiers Bowser de 64, si vous n'y avez pas joué, il faut les balancer sur une bombe et c'est terminé. Du coup, il faut combien de Karapace là ? J'irais 15, 20, tout comme ça, 10. Bon, de toute façon, tant qu'on reste comme ça, qu'on a les champignons qui sont fournis, on est tranquille. Ah, merde ! 14 15 Et là, il faut combien ? 16 Bon, on va parer sur 20 17 18 19 Et 20 Parfait ! Donc du coup, là, normalement, on est censé récupérer la clé qui mène au sous-sol. Voilà, c'est symbolisé par ça, qui est d'ailleurs très bien symbolisé. Oh, shit ! Déjà, est-ce que je peux récupérer un champigny pour finir en beauté, s'il vous plaît ? Non, mais en tout cas, c'est terminé. Bah, vous voyez, c'était un niveau fort sympathique, une recréation très très fidèle du premier niveau de Bowser dans Mario 64. Vraiment bien fait, et il y a de l'ingéniosité dans ce niveau, c'était vraiment très très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'était cool. Quelqu'un qui l'a fini en 40 secondes ? Ah, mais il est d'utiliser un damage boost. Mais oui, c'est évident. En tout cas, on va donner une étoile au créateur qui a fait un super boulot. Et on va bien sûr remercier Brian de ce niveau, ma foi. Papi, qu'est des hannetons ! Et en ce qui nous concerne, nous les gens, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Maker. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, ça va me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous laisser un commentaire, à partager la vidéo. Laissez un code de niveau si vous voulez que je teste quelque chose, sachant 4 niveaux par personne maximum. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vos sélectures, vous en dites tout ça, vous le savez. La petite cloche de notification, ça fait plaisir. En attendant de prochaines vidéos, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501